... Hello les Naledis, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté, moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hors série numéro 3. La Naledisso s'est rendue du côté de Paris, plus précisément au Dogg Pullman pour la deuxième édition du plus grand salon des entrepreneurs africains, Business Africa. En quelques mots, Business Africa est le lieu de rencontre pour développer son réseau. A l'initiative de Montobo Régis Katalaï, cette deuxième édition représente beaucoup plus qu'un salon, une véritable opportunité pour se faire connaître, enrichir son réseau et créer des relations solides. Business Africa, c'est aussi 15 conférences pour acquérir des connaissances, 30 formations gratuites sur 2 jours afin d'apprendre auprès d'experts de leur domaine, 150 exposants, 4 masterclass VIP, job dating pour ceux qui recherchent un emploi, mais également l'opportunité de rencontrer des personnalités inspirantes telles que Stanislas Zezé, Alain Fouca, Nicole Peinbouc ou encore Philippe Simo. Vous l'aurez compris, c'est le rendez-vous incontournable de l'entrepreneuriat africain en Europe. Plus de 4000 visiteurs étaient attendus par jour. Nous sommes rendus le samedi 10 septembre 2022. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'introduis cette émission avec le discours de bienvenue de M. Katalaï et M. Mbeko Taboula. J'ai envie de vous dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui dire ou croire que nous ne pouvons pas faire les choses. Nous avons des difficultés, c'est vrai. Nous rencontrons des obstacles, c'est vrai. Mais nous continuons d'avancer. Et c'est à ça que sert Business Africa. Alors j'ai envie de vous dire, ça va être trop long, bienvenue à Business Africa 2022. Business Africa, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif, c'est une organisation qui permet via un salon de mettre en relation des femmes et des hommes, de la communauté africaine, des amoureux de l'Afrique, qui décident ensemble de faire ce qu'on ne fait pas assez selon moi, c'est soutenir économiquement des femmes et des hommes qui mettent en avant des services et des produits. Et des produits et des services de qualité. Business Africa incarne cette jeunesse décomplexée qui n'a pas peur de valoriser son patrimoine inestimable. Nous avons un potentiel qui n'a rien envie à personne. Mais nous devons le valoriser de façon assumée. Et pourquoi je dis que Business Africa vous appartient ? Parce qu'en réalité, je le dis et je pèse mes mots, Business Africa doit vous permettre d'améliorer vos conditions de vie. C'est ça Business Africa, c'est le réseau. C'est débloquer des situations qui, au préalable, étaient assez violentes pour la femme ou l'homme qui la vivait et qui aujourd'hui est réglée via un coup de fil, via un numéro de téléphone. Raison pour laquelle vous devez vous accaparer cet événement pour accroître votre réseau, accroître vos connaissances, accroître vos partenariats potentiels. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre quotidien. La victimisation, il n'y en a pas ici. Ici, il n'y a pas des victimes. Il y a des femmes et des hommes qui se prennent en main et qui ont décidé de faire le nécessaire pour améliorer leur destin. Donc, je vous invite, ce sera mes derniers mots, à faire en sorte que Business Africa vous profite. Accaparez-vous l'événement, accaparez-vous le concept. En réalité, Business Africa, c'est pour vous, c'est par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Merci. Comme énoncé précédemment, le salon Business Africa a été animé par des conférences. Nous avons participé à trois d'entre elles, puis nous avons pu poser des questions aux différents panélistes. Je vous laisse découvrir quelques images de la conférence African Justice avec Mourad Batik, Pascaline Melignon, Bekota Boula, Assa Traoré, Arnaud Soton et Nadia Hamilton. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes là pour les encourager dans leurs rêves, dans leurs rêves, dans leurs ambitions les plus démesurées, de tous ces jeunes d'origine africaine, de tous ces habitants du continent africain. Nous sommes là pour leur dire qu'ils sont l'espoir de demain, qu'ils sont l'avenir de demain. Il faut gagner en pouvoir d'influence, il faut s'entraider, il faut avancer ensemble, il faut être fier des uns des autres, il faut s'organiser, il faut s'unir, il faut dire surtout que ce combat nous allons mener ensemble, et faire des ponts entre l'Europe et l'Afrique, faire des ponts entre ici et aujourd'hui, et d'autres perspectives d'eux-mêmes qui sont faites. Aujourd'hui, le continent africain regorge de ressources et d'énergie, et on doit faire ces ponts-là. Nous devons construire l'avenir de demain pour nos enfants, pour que nos enfants, pour que la jeunesse puisse nous suivre. Nous sommes responsables, c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous serons responsables de ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes dans cette construction-là, pour dire que l'avenir nous appartient, pour dire que nous avons le droit de vivre, pour dire que nous avons le droit de construire, pour dire que personne n'a le droit de décider à notre place, pour dire que ce continent qui est l'Afrique, qui est ce continent qui est ici, en Europe, le pont, il est là, et c'est nous qui allons décider la manière dont nous allons construire ce pont, la manière dont nous allons faire ce pont. Le temps des immigrés qui rase les murs est terminé. Aujourd'hui, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de l'Afrique. Nous sommes l'avenir de la France. Nous sommes l'avenir de ce monde. Nous sommes l'avenir de ce continent. Et nous devons le porter avec fierté. Nous devons le porter avec hauteur. Nous devons le porter avec honneur. Nous devons le porter avec dignité. Et nous le portons aujourd'hui avec Business Africa. Merci. Beaucoup d'Africains ne veulent pas être les rois chez eux. Et quand je parle du royaume, je ne parle pas nécessairement d'un pays. Je parle d'abord d'un état d'esprit. Et il faut qu'on se rééduque sur ça. Il faut qu'on travaille sur le fait de se réapproprier ce que nous sommes et d'assumer pleinement ce que nous sommes en tant que femmes, en tant qu'hommes d'origine africaine. Et le Mumba a contribué à cette émancipation et à cette affirmation de soi qui pour moi découle d'une volonté de puissance qui nous permet de rayonner. Donc, je vous donne modestement mes trois sources d'inspiration. Celle qui m'a porté neuf mois dans son ventre. Jacques Vergès et Patrice Le Mumba. Merci bien. Moi, Satraoré, les noms qui ont été cités justement, bien évidemment, font partie de la construction de ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste. Je dirais plus comment, en tout cas, j'ai appréhendé pourquoi et comment je me suis mise face à cette justice. Je pense que c'est comment j'ai été construite. Et moi, je vais parler de mon père. Mon père était quelqu'un qui parlait énormément. Mon père était une personne qui a mis ses enfants au-dessus de tout. Mon père est quelqu'un qui nous racontait son histoire. Mon père était quelqu'un qui échangeait beaucoup avec ses enfants. Et avant de mourir, mon père a dit cette phrase et a dit s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, il faut que vous soyez là pour les uns et pour les autres. Et cette phrase, je me suis nourrie avec cette phrase mais je me suis surtout nourrie avec ce qu'il m'a donné. Et je vous dis aujourd'hui si je suis à Satraoré, c'est parce que je sais d'où je viens, parce que je sais qui je suis. Et quand je marche dans la rue, quand j'appréhende cette justice et ce combat, je le fais avec hauteur. Je redresse mes épaules et je lave la tête parce que je leur dis je suis la fille de quelqu'un. Je suis la fille de mon père. celui de Maratiré Traoré, de l'homme qui a quitté le Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos au doux en pleine nuit et qui a traversé plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille. Je suis la fille de deux grands-parents qui ont fait la guerre en France, 39-45, qui ont combattu pour la liberté de ce pays. Un est mort sur le sol français et un est reparti avec une jambe en moi. Je suis la fille de grands-parents qui ont été gouverneurs de Caille et mort en tant que chef du village. Je suis la fille qui porte un nom, qui porte le nom Traoré qui veut dire guerrier chez nous. Donc ce combat, cette histoire, mon père me l'a apprise et quand je marche, je leur dis mais vous savez pas à qui vous parlez. Vous parlez à la petite fille d'une lignée de guerriers. Donc oui, ce combat, je l'appréhende avec cette force et je pense que si mon père ne l'avait pas raconté avec autant d'auteur et de fierté cette histoire, peut-être que je n'aurais pas appréhendé ce combat comme je le prends aujourd'hui. Il y a aussi nos mamans, je te rejoins Maître Taboulay quand tu parles des mamans, nos mamans à qui on leur doit beaucoup de choses, celles qui nous ont murmuré aux oreilles comment il fallait marcher, comment il fallait manger, comment il fallait avancer, comment il fallait redresser ses épaules, comment il fallait être fière, comment elles nous ont protégés qui ont été là dans notre quotidien petit à petit, tous les jours, à chaque fois, à chaque instant, qui voyaient le danger et qui nous ont dit de faire attention. Moi je me suis construite en tout cas avec mes parents, je me suis construite à travers mes frères, mes frères aujourd'hui dont je suis fière qui portent aussi le combat même si la justice n'a pas été clémente avec eux et surtout avec le nom de mon petit frère, c'est lui, celle d'Adama Traoré, celle de mon frère qui aujourd'hui traverse toutes les frontières cette justice je l'appréhende aussi comme ça. Aujourd'hui, sur ce panel, il n'y a pas mon avocat mais je me construis aujourd'hui encore avec mon avocat, maître Yacine Bouzrou qui est une force dans notre combat et qui représente la justice avec finesse et avec beaucoup de force. Voilà comment je me suis construite en tout cas avec tous ces personnages autour de moi. Merci. Bonjour, je suis Pascaline Mélignon, avocat au bar de Paris et je suis affairiste depuis 2016 et je suis à la tête de mon cabinet à Paris. Donc, la question de la justice, en réalité, je vais répondre de façon un petit peu différente par rapport aux autres pénalistes. Pour moi, la justice, je pense que c'est une notion très mystérieuse et magnifique parce qu'on est tous avec la notion de justice et d'injustice. Ça transcende les races, ça transcende les cultures et ça... Excusez-moi, pardonnez-moi de vous couper pour rentrer dans le livre du sujet. Est-ce que vous pouvez avant nous évoquer vos modèles si vous en avez eu ? Justement, je veux dire. Ah, tant pour moi. Et donc, ça transcende les civilisations, ça transcende les races et les religions et justement, pourquoi la justice me parle, c'est parce que d'abord, elle vient de l'intérieur. Je suis quelqu'un, je suis née avec un sentiment de justice. Et ce qui m'intéresse dans le droit, c'est les valeurs que ça intègre. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par le droit parce que j'y retrouve des valeurs de travail. Toutes les personnes et tous les avocats présents ici vous diront qu'on ne peut rien achever dans le droit sans travail. Travail acharné, travail de recherche, travail de réflexion. À la suite de cette conférence, nous nous sommes rendus au Media Center afin de poser la question suivante aux intervenants. Comment convaincre la diaspora de croire en la justice, de défendre ses droits et intérêts, que ce soit sur le plan personnel et professionnel ? Voici leur réponse. La raison pour laquelle toutes les personnes qui sont dans le panel sont des avocats, c'est parce que le droit donne la connaissance. La connaissance dans tous les éléments de la vie au quotidien qui vous permettent d'accéder à des éléments que vous ne sauriez pas sont disponibles pour vous, de pouvoir défendre vos intérêts quand vous êtes en difficulté ou de pouvoir accéder à certains avantages quand vous connaissez des rouages. Il n'y a pas 50 000 de manière de le faire, c'est par apprendre le droit, connaître son droit et s'approprier les éléments tout simplement qui sont disponibles pour toute la société. Nous avons, on fallait dire, un désavantage naturel qui nous vient. Ensuite, après, comme je l'expliquais, et ce par quoi je vis, c'est l'état d'esprit et la façon d'interpréter les actes des autres pour avancer. Merci. Quand on dit aller à la recherche de l'information, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'avoir un problème avant d'aller voir un avocat ou quelqu'un qui peut aider. avant d'avoir ce problème, aller chercher l'information parce que ça facilite les choses. Je pense que quand on dit qu'on a le sentiment que tout est contre nous, on fait mon droit en compte, ce n'est pas totalement faux, ça arrive, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus parce qu'on peut avoir ce discours-là lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe, lorsqu'on n'a pas l'information. Quand on a l'information, je pense que les choses se résoudrent. Je prends l'exemple d'une dame qui s'est faite pendant 7 ans. Elle s'est mariée à un Français. Elle n'a pas le temps de faire ses papiers. Et le Français a laissé le parti vivre en Afrique. Paradoxal, comme on se trouve avant, c'était le Cameroun. Et il lui a demandé de venir avec lui. Elle a dit non, je ne fais pas le va, je reste ici. Et comme il est parti, lui, elle n'a pas le temps de faire ses papiers avant de déparer de son mari. Et à chaque fois qu'elle va en préfecture, on lui dit si le mari n'est pas là, on ne peut pas faire quoi ce soit. Donc pendant des années, elle restait comme ça, sans papiers. Et elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle veut se marier. Elle ne peut pas se marier parce qu'elle est déjà mariée. Et pour divorcer, il faut faire une action de justice, appeler l'autre congé qui n'est pas là, qui est au Cameroun. Et donc, c'est le réseau qui me l'a amené. Moi, ce n'est pas ma spécialité, mais bon, je dis bon, je vais quand même vous aider. Et on est arrivé quand même, par rapport à ça, à avoir une action pour la divorcer, pour ne pas se marier. Donc ça veut dire que si on ne va pas chercher l'information, chercher le réseau, on peut se dire tout est contre moi, je suis marié, je ne peux pas avoir de papier français, l'autre est parti, on va traîner comme ça. Donc je pense que c'est important d'aller à l'information, il ne faut pas attendre qu'on ait problème avant de chercher l'information. Merci. Moi, je vais répondre, mais dans l'autre sens, c'est de dire quand on est victime, je prends un cas, mon histoire, un cas concret, quand mon frère va mourir, je vais aller au consulat du Mali. Je sais qu'au consulat du Mali, quand il arrive un drame, quand il arrive quelque chose dans n'importe quel consulat, de n'importe quel pays, dans le monde entier, des juristes, des conseils, des avocats sont mis à disposition pour venir en aide à leur population. Et donc je vais aller voir et je leur dis comment se fait-il qu'il arrive ça à ma famille, à la famille Traoré, et que vous n'êtes pas venus frapper à notre porte, l'affaire Adama Traoré, elle a été médiatisée tout de suite. Le problème, c'est que tout le monde ne sait pas qu'il y a des conseils, qu'il y a des juristes, qu'il y a des avocats mis à disposition gratuitement pour répondre ne serait-ce qu'à des questions. Ne serait-ce qu'à des questions parce que nous avons des personnes qui sont là, qui ne connaissent pas forcément leur droit. Tout le monde ne connaît pas leur droit. Nos parents ne connaissent pas forcément leur droit. Certains ne savent pas lire et écrire. Et même ceux qui le savent n'ont pas connaissance de ça. Donc quand j'arrive au Mali, je la fais courant parce que c'est un peu plus long, quand j'arrive au Mali, donc j'interpelle le consulat en tapant du point à l'époque sur leur bureau. Bon, tout a changé, aujourd'hui, c'est autre chose. et quand j'arrive au Mali, on nous envoie une délégation judiciaire à la maison et je leur dis non parce que quand on enterre mon frère, le lendemain, je vais frapper à la porte, je prends un taxi, je vais frapper à la porte du palais. Et on me dit, donc j'arrive et je dis, je vais voir le président de la République du Mali. On me dit pourquoi ? parce qu'on a tué mon frère en France, il est mort et je veux le voir. Mes parents sont aussi d'origine malienne, africaine, donc pour moi, il est important que l'Afrique prenne position, en tout cas, que le monde entier sache que le Mali a pris connaissance de la mort de mon petit frère. On va me dire non, je vais écrire un courrier, je vais leur dire, écoutez, je ne partirai pas tant que je n'ai pas vu le président. Je le fais court, je reçois un appel la veille de mon départ, je suis reçu au palais, il a convoqué tous les ministres, on est reçu avec ma famille, pour moi, c'est important, pour ma famille, pour leur honneur et leur dignité d'être reçu par le président du pays par rapport à ce qu'on a subi en France. Et quand j'arrive au palais, la première chose que je dis au président, j'ai dit qu'il y a un problème énorme d'informations au niveau de vos ambassades et de vos consulats, vos habitants, les maliens sont laissés, en tout cas, comme ça, dans la nature, alors qu'il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des conseils mis à disposition, comment se fait-il qu'ils ne sont pas réactifs à chaque fois et comment se fait-il que l'information n'arrive pas. Je fais un très gros problème, j'ai dit, moi, si je suis là, c'est que moi, je connais mes droits, mais tout le monde ne connaît pas ses droits et ça, c'est important que cette information arrive et que les gens le sachent et le saisir rapidement. Et nous, on a saisi, on a eu un ministre de la justice à disposition et tout le monde a su que le malien, en tout cas, s'est positionné, en tout cas, sur l'affaire à la matraverie, ça, c'est important. Il faut le savoir. De nos jours, devenir chef d'entreprise suscite énormément d'intérêt et de curiosité. En effet, nombreuses sont les personnes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat. La seconde conférence intitulée « La diaspora qui entreprend » traitait donc de ce sujet-là. Composée de Gallo Diallo, Nicole Pembrook, Abdel Ali El Badawi, Brigitte Ossou, Vladimir Zongo, Younes Bourimek et Moussa Kamara, découvrez dès maintenant les temps forts et on se retrouve d'ici quelques minutes. Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis très, très heureux d'être là. C'est ma première et je suis content de voir que le sujet de l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, intéresse un certain nombre de monde. Après, dans ce qui dit Gallo, moi, je rejoins beaucoup parce que c'est des visions qu'on partage. C'est des visions, je pense, que chacun d'entre nous, des entrepreneurs, on partage quand on parle de valeurs. Mais qu'est-ce qu'on met derrière les valeurs ? Qu'est-ce qu'on met derrière les valeurs ? Et comment on définit les valeurs ? Parce que quand on demande à des entreprises, ils ont tous les mêmes valeurs. Mais est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'il y a derrière cette valeur ? Après, c'est des valeurs en fonction du business qu'on développe ou c'est des valeurs qu'on dit parce que c'est commercial ? Ça fait bien, c'est marketing. Aujourd'hui, c'est même né à un langage marketing. Et du coup, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment poser. Derrière, après, il y a l'équipe. L'équipe, c'est important parce que souvent, là, on représente des entités mais derrière nous, il y a des équipes. Tout à fait. Et le choix des équipes sont aussi liés à la réussite du projet et surtout, avoir à faire le bon choix quand on s'entoure, quand on fait travailler des gens, quand on essaie de se développer. C'est hyper important. Et moi, je dis toujours, la compétence se paye. C'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir les meilleurs autour de nous, il faut que viser toujours l'excellence. l'excellence, c'est le refus de la médiocrité et la médiocrité, c'est d'avoir des gens compétents. Et pour avoir des gens compétents, il faut payer. Et la troisième chose, quand on parle de ce qu'a été développé, ce qu'a été développé, il a parlé de tout ça et de tout ça, c'est comment on grandit. Et quand on est bien entouré, on est bien structuré, on a mis les moyens dans la compétence des gens qui nous entourent, on a posé les valeurs et on a une vision très claire de là où on veut y aller, finalement, c'est facile de développer, de dupliquer son projet et après, ça dépend des secteurs d'activité. Mais bon, ça, c'est aussi le socle et la base d'une entreprise qui tient la route. Donc, quand on parle de scaling, moi, je trouve la première chose qui vient en tête en ayant nos américaines, c'est la rétention des clientèles et comment on traite nos clientes. Avant qu'on commence à développer et tout ça, le biaba de l'entrepreneuriat, c'est de garder votre clientèle, le service après-vente. C'est quelque chose qui est déjà très américain à la base et c'est surtout quelque chose qui m'a beaucoup choqué en arrivant ici en France que même si vous avez l'argent, parfois, on n'a pas envie de le recevoir. Bien sûr, on dit souvent on choisit nos amis mais on ne choisit pas la famille. Mais dans les affaires, on crée notre famille. On crée les gens avec qui vous voulez discuter. Discutez toujours avec des gens qui sont beaucoup plus forts que vous parce que sinon, en fait, vous ne grandissez pas, vous ne vous améliorez pas. Et ça, c'est très important. J'ai eu la chance de connaître Moussa à sa troisième promotion. Tu en as combien de promotions aujourd'hui ? 40e ? 50, bientôt. Je suis tombé amoureux et je suis venu intervenir à... Tu t'en rappelles ? Je suis venu intervenir à Sergi Pontoise et j'ai voulu expliquer aux entrepreneurs que Moussa formait ce que c'était les valeurs et surtout ce que c'était la famille, la jalousie aussi. Souvent, on est là, on démarre, on se mange des baffes mais il faut faire très attention à ça. Mais s'il n'y a pas de jalouse, c'est que tu es nul en fait. Donc au contraire, tant mieux qu'il y en ait en fait. Donc voilà, c'est un peu ce rythme qui a fait que petit à petit, j'ai la chance d'être dans un département qui est la Seine-Saint-Denis où tout est à faire en fait. Et ça démarre d'une boîte de nettoyage, d'une boîte de bâtiment, d'une boîte de promotion immobilière, d'une boîte de conseil aujourd'hui où j'accompagne les Jeux Olympiques sur l'impact économique que peut donner cet événement Intercepte qui est le numéro 1 dans le monde entier. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Ça fait des restaurants, mais ça c'est des accessoires pour moi. Mais voilà, si vous croyez en vous, normalement, il n'y a personne qui peut vous arrêter. C'est ça le plus important. Je pense qu'on fait tous deux erreurs que je vais vous dire que j'ai fait aussi. Je vais raconter mon histoire et ça va vous raconter les erreurs que j'ai faites. Je vais vous expliquer en fait, en 2009, il y a un événement qui a changé ma vie à tout jamais et je vais vous le raconter parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous arriver. En fait, il y a la mère qui a eu ce qu'on appelle une hernie discale et c'est un problème de dos. Du coup, elle s'est fait opérer. Lorsque tu te fais opérer, en fait, tu es suivi pour te faire rééduquer. Tu as une chance sur deux en plus. Exactement. Et à ce moment-là, du coup, forcément, elle était moins efficace au travail et forcément, son responsable lui mettait des pressions pour qu'elle puisse démissionner. Et moi, c'est un événement qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce que ma mère, c'est la personne la plus importante à mes yeux. C'est quelque chose qui a marqué la vie parce que tu me parlais d'erreur et moi, j'en ai vu deux que j'aimerais échanger avec vous qui est lié à l'entrepreneuriat. C'est que la première erreur, les frères et sœurs ne se rendent pas compte que pour la plupart d'entre nous, notre travail repose sur notre capacité physique. Là, je vous pose à tous une question. Je ne vous le souhaite pas. Mais si demain, on sort et on se blesse, est-ce que il vous arrive quelque chose de grave qui vous empêche de nourrir votre famille, qui vous empêche de nourrir vos proches ou vos enfants, vous serez responsable. Pourquoi ? Parce que vous n'avez rien fait. Je n'accuse pas ma maman. Ce n'est pas ce que je fais. Mais je vous demande de faire attention. La deuxième erreur, selon moi, c'est que je pense que vous connaissez tous l'expression de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. On le fait beaucoup. Et selon moi, ce n'est que mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi ? Parce que je vais tous vous poser une question à vous ici. Qui, pendant la crise du Covid-19, a été impacté dans sa activité professionnelle ? Beaucoup de personnes. N'hésitez pas à aller. Vous avez levé la main ? Vous avez levé la main. Confessons-nous. Confessons-nous. Pas forcément tous. Mais l'objectif, pour moi, il est là, c'est de se sécuriser financièrement. Il est là, mon message. Je ne vais pas juger les gens en parlant d'erreur parce qu'on peut tous se rattraper. Je pense qu'on est tous intelligents. Mais mon message, il est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, l'augmentation du gaz ou autre. Ce n'est pas grave. Il faut se focaliser sur ce qu'on peut changer et se sécuriser financièrement. J'ai créé plusieurs sociétés. J'ai eu des échecs, des réussites, mais surtout beaucoup d'apprentissages. Et s'il y avait une chose pour laquelle je suis sûr, c'est que selon moi, il faut sortir des sentiers battus. Il faut créer sa propre sécurité financière. Arrêtez de vivre sous la tutelle des autres personnes. Parce que si la personne qui vous nourrit un jour cesse de vous nourrir, comment vous allez faire ? La diaspora qui entreprend, faites des choses, créez des associations, aidez la communauté. Investissez dans les goûts. Le sécurisé. La diaspora est un potentiel énorme pour la société. Vous êtes la clé de la réussite de cette société. Et ça, je pense que si vous l'intégrez, vous pouvez être extrêmement puissant. Et je pense que ce salon est l'exemple même de ce qu'est la diaspora. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de jeunes de la diaspora issus de la province qui pourraient être ici. Et je pense que j'espère que Rudy va créer le salon business Africa à Marseille, à Toulouse et d'autres endroits. Le risque de l'échec il est présent. Parce qu'entreprendre c'est prendre des risques. C'est-à-dire à partir du moment que j'ai décidé de me lever et porter un projet dans lequel je n'ai pas forcément la vision claire où je veux y aller où on part un peu à l'inconnu. On a tous porté des projets où on ne savait pas où on allait. On avait peut-être la conviction forte et l'idée que le projet pouvait marcher. Mais au fond de nous on a douté. Chaque entrepreneur et ça fait partie de la construction personnelle et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de confiance, du caractère humain. Les projets on parle du projet mais le porteur de projet c'est aussi essentiel que le projet. Parce que nous ce qu'on fait chez les déterminés c'est avant de se concentrer sur le projet on se concentre sur la personne. Et la personne c'est tout parce qu'en réalité une fois que tu as le mindset une fois que tu as la méthodologie tu as un peu le tempérament d'entrepreneur ici ou là il y en a qui ont des là tu vas dire il a développé plusieurs business Junès aussi il a parlé de plusieurs business qu'il développe c'est ce que tu as en train de faire aussi Brigitte et on n'est pas seulement dans un secteur c'est à dire un entrepreneur une fois qu'il a la méthode dans n'importe quel business il peut entreprendre que ce soit dans la restauration que ce soit dans la com il suffit juste de s'entourer la méthode après est-ce qu'il va réussir aussi bien ça je ne sais pas mais pour moi le sujet de l'échec ou de la réussite fait partie de prenante d'un parcours global d'un entrepreneur nous quand ils arrivent chez nous ils arrivent avec une idée assez forte on les prend parce que ce qui nous intéresse c'est leur capacité et leur détermination profonde à aller vers un projet dans lequel ils vont s'investir au maximum et s'investir au maximum c'est de faire des sacrifices c'est d'accepter de ne pas gagner de l'argent au début peut-être même d'en perdre pour pouvoir arriver au bout du processus de construction d'un projet qui à la fin on ne sait pas s'il y aura la réussite ou l'échec et c'est ça l'entrepreneuriat c'est comment on arrive à se transformer à sortir de sa zone de confort on n'est jamais vraiment dans un confort de vie en vrai mais de sa zone pour pouvoir aller au bout de ce qu'on a imaginé de ce qu'on a pensé et c'est ça nous qu'on a franchi de déterminer c'est peu importe ce qui va arriver c'est déjà d'aller au bout de ce que tu veux de ce que tu veux faire il y aura des échecs mais un échec ne veut pas dire que finalement à la fin il n'y aura pas la réussite mais en tout cas c'est dans la construction qu'on essaie vraiment d'accompagner les entrepreneurs déjà mentalement pour pouvoir affronter l'aventure entrepreneuriale c'est une aventure qui n'est pas facile c'est une aventure qui est prenante c'est une aventure qui prend du temps et qui a beaucoup beaucoup de temps qu'on sacrifie pour pouvoir et de travailler mais c'est une aventure qui est magnifique à vivre parce que ça te transforme ça te change tu apprends vraiment vraiment sur toi-même quand tu entreprends c'est comme quelqu'un qui part en train et pendant plusieurs jours il sort de son confort et finalement il fait des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire et l'entrepreneuriat c'est ça après la deuxième chose c'est la transmission moi je parle beaucoup de transmission parce qu'en réalité dans tout ce qu'on est aujourd'hui chaque entrepreneur que je rencontre il est généreux quand nous on appelle des entrepreneurs pour pouvoir témoigner devant des entrepreneurs qui se lancent ils répondent toujours présents et Younes c'en est la preuve Abdelali a galop plusieurs fois il est venu intervenir et ça pour moi c'est aussi parce qu'à un moment donné quand on réussit on se pose toujours la question surtout dans notre environnement on parlait de diaspora et tout c'est comment notre réussite peut contribuer à celle des autres on est toujours dans cette logique là et cette logique là nous pousse à transmettre c'est une obligation aujourd'hui de transmettre et moi aujourd'hui ce que je fais j'essaie pas de permettre à des rôles modèles et avoir des modèles de réussite j'essaie de faire et de créer des leaders des gens qui vont pouvoir réussir un business gagner de l'argent créer de l'emploi créer de la richesse et transmettre et avoir un impact sur des milliers de personnes si on arrive à faire ça on arrive à la situation notre origine est une vraie richesse mais quand je dis ça c'est pas les citations que tu lis sur Instagram et qui sont censées t'envoiler de la force c'est une vraie richesse pourquoi moi je suis d'origine composer en équipe j'ai très vite dû composer avec les égos des uns et des autres en fait c'était un centre d'entraînement finalement à préparer à la vie exactement la famille et quand j'arrive sur le milieu du marketing d'influence j'arrive avec des gens qui sont très bling bling j'arrive avec des gens qui sont à fond sur l'argent j'arrive avec des gens qui n'ont pas les mêmes codes et valeurs que moi et je cherche pas à faire comme eux je viens à ma manière avec mon éducation avec mes origines avec mon positionnement et c'est ce positionnement là qui a créé le succès de ma boîte c'est ce positionnement là qui a créé le succès parce que du coup à l'heure où les gens à l'heure où les gens étalaient leur chiffre d'affaires voulaient faire trois placements de produits par jour et voulaient entre guillemets se faire de l'argent très rapidement moi je voulais bâtir je voulais impacter je voulais laisser un message positif je voulais je ne parlais pas d'argent parce que dans ma famille tout le monde tout le monde s'en est pas sorti je suis suivi en France mais aussi au Sénégal avec internet tout le monde voit tout ce qui se passe et il y a certaines pudeurs à voir il y a un certain comportement à voir et je trouve que ça m'a grave aidé d'avoir cette culture d'avoir cette histoire et donc ce que je dirais c'est que regardez dans votre culture dans votre histoire dans l'histoire de votre famille qu'est-ce qui crée votre particularité et cette particularité vous pouvez la réussir à transformer en facteur clé de succès dans votre business s'ensuit donc l'instant Media Center et nous avons posé cette question aux intervenants en tant qu'entrepreneur afro une des problématiques que l'on peut rencontrer est le manque de financement et le manque de connaissance de financement externe avez-vous fait appel à des organismes ou structures pour vos projets respectifs ? si oui comment vous vous y êtes pris ? sinon quelle est selon vous la solution pour pallier à ce problème ? moi je crée de la banque tout simplement quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier je touchais le SMIC j'ai fait un crédit tout simplement j'ai pris l'argent de la banque qui m'a permis d'acheter un appartement et c'est mon locateur qui est remboursé ça m'a permis de m'enrichir donc j'avais pas et j'ai pris l'argent le meilleur prêt c'est le prêt des amis c'est un prêt à taux zéro si vous avez des amis pour vous prêter de l'argent sincèrement c'est le meilleur merci une autre question à notre média ? une question ? très bien il veut répondre je vais répondre c'est vrai que la question du financement elle se pose beaucoup encore plus pour les entrepreneurs musulmans parce qu'ils n'ont pas recours aux prêts à intérêt et donc du coup moi ça m'a aussi permis de construire mon projet en devant être rentable directement et sans avoir investir beaucoup d'argent donc moi ça a été ça ma solution c'est de me positionner sur du service où je vends ma matière grise et de commencer petit mais sur des domaines qui peuvent être exponentiels donc je me suis pas investi dans l'agroalimentaire où il faut investir des machines à 200-300 000 euros j'ai choisi de entre guillemets vendre mes compétences pour créer de la valeur et ensuite grâce à ça faire du chiffre et grâce à ce chiffre là investir voilà merci troisième et dernière conférence à laquelle nous avons assisté se nomme Média Afrika une conférence très enrichissante aux côtés d'Alain Focca Déborah Moutou Abi Nyakate et Philippe Fabignon qui permettait de mieux cerner le monde des médias si je puis dire mais surtout savoir comment contribuer au développement de l'Afrique et de sa diaspora regardez à qui la faute aussi est-ce que parfois il ne faut pas aussi se regarder soi-même et au risque de de décevoir l'Assemblée mais est-ce que il ne faut pas aussi nous-mêmes nous dire mais comment créer nous-mêmes et ne pas attendre sur les autres c'est bien beau de dire c'est bien ce que je dis c'est exactement ce que je dis si vous m'avez écouté je disais nous devons nous prendre en charge nous devons nous regarder et créer nos propres médias nous devons travailler sur nos comptes c'est ça le discours pas contre quelqu'un le moment est venu pour nous de le faire par nous-mêmes et pas pleurer parce que les autres sont venus financer un média c'est extrêmement coûteux une vidéo faire une vidéo vous avez l'impression que deux minutes c'est comme ça mais c'est super cher il y a le matos il y a les images il y a les caméras il y a les archives qu'on doit acheter et quand vous allez dans nos pays aujourd'hui tout ça vous coûte extrêmement cher et pour rentabiliser il faut que vous ayez de la pub en face qui sont les annonceurs quand vous regardez en France ou aux Etats-Unis etc c'est l'industrie automobile c'est l'industrie agroalimentaire c'est la beauté c'est les L'Oréal etc des industries qu'on n'a pas chez nous et donc vous n'avez pas de budget publicitaire il faut se dire la vérité on est en que de chaîne on est en bout de chaîne nous les médias c'est à dire qu'on prend les budgets publicitaires voilà t'as un Renault demain qui veut faire une pub là il va effectivement te donner 10 000-15 000 euros pour faire ta pub et là tu finances ton business encore une fois je ne vais pas attendre moi qu'on me dise oui non on va vous ouvrir on va vous ouvrir les portes pour avoir une chaîne c'est compliqué ils ne vont pas non en soi on ne nous le donnera pas c'est pas possible par contre quand ils voient les résultats moi je vois quand je vais chez M6 en fait ils sont rivés sur le net ils ont peur quand ils voient les chiffres ah là ça change tout là ça change tout les chiffres du digital parce que ce sont des gens qui sont boostés sur les audiences sur le chiffre la culture du chiffre donc si on fait du gros chiffre par nos émissions là on ne va pas passer en tant que demandeur mais probablement en tant que demandé mais là il faut déjà s'organiser passer à l'action et s'organiser nous-mêmes voilà on voit de moins en moins de contenu éducatif sur nos chaînes de télé sur nos radios et la faute n'est pas que aux producteurs de contenu elle est aussi et surtout à cause des spectateurs et des téléspectateurs si la demande n'est pas faite au niveau de programmes éducationnels je veux dire les télés les radios les médias ont bien besoin d'exister ça coûte de l'argent de produire du contenu et ils vont là où le peuple est tout simplement j'aimerais aller plus loin dans la question comment du coup repositionner si je peux le dire ainsi l'information de sorte à proposer des contenus plus éducatifs je pense qu'il faut s'appuyer sur les médias tels qu'ils sont aujourd'hui les médias aujourd'hui sont très influencés par le digital il faut aller se diriger définitivement vers le digital et si on a envie d'impacter la jeunesse africaine qui qui est de moins en moins regardante de la télé parce que justement on n'a pas assez de contenu qui nous ressemble on n'a pas assez de contenu qui parle de nos problématiques il faut créer du contenu qui nous ressemble pour attirer la jeunesse africaine vers les médias fabriquer du contenu en tenant peut-être compte de cela et vous avez tout devant vous mais vraiment tout devant vous mais exactement il y a un vrai marché effectivement qui va au-delà de la diaspora qui peut aller bien au-delà qui peut intéresser même d'autres communautés je pense aussi que tout ce qui est contenu et peut-être que je vais lancer des futurs concurrents dans cette salle tout est à faire aujourd'hui on est vraiment je vois ça encore comme si c'était l'époque de l'Eldorado où on est sur quelque chose de digital pour moi c'est encore très jeune et les habitudes changent on voit bien là on parlait de gens qui regardent 40 minutes il n'y a même pas un an on nous disait que c'était 10 minutes l'algorithme a changé il faut rallonger le plus possible pour mettre de la publicité pour que Youtube puisse engranger un maximum d'argent donc les habitudes changent constamment maintenant tout est à faire du divertissement à mettre de l'apprentissage dedans je ne sais pas encore peut-être que parmi vous certains ont des idées et qui vont germer qui vont donner des incontournables mais vraiment c'est pour moi là je vois un avenir radieux pour tout ce qui est création de contenu pour la communauté par la communauté afro et qui puisse aussi parler à d'autres et qui puisse intéresser d'autres communautés on évolue dans un environnement qui est très dynamique il faut s'adapter aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de garder un téléspectateur sur un long contenu il faut passer des informations très rapidement aujourd'hui sur TikTok on arrive à vous apprendre à faire un tutoriel sur des choses très complexes en 30 secondes il faut s'adapter le monde du journalisme comme plein d'autres domaines doit se révolutionner se révolutionner pardon et on est obligé aujourd'hui de prendre des visages auxquels la jeunesse la jeunesse et les Africains arrivent à s'identifier aujourd'hui je suis allée faire un petit tour sur Instagram et j'ai tapé le nom de monsieur Alain Fouca est-ce que vous voulez savoir combien d'abonnés il a ? il en a 6 000 oui ça s'applaudit pourtant il y en a combien de faux ? on ne sait pas il y en a des faux comptes Instagram des faux comptes Facebook des faux comptes TikTok où je suis un peu perdu mais la réalité le métier de journaliste il faut le changer sinon on va disparaître je pense que celui qui professe qui donne l'impression de connaître on n'en a plus besoin et nous sommes entrés beaucoup dans la compromission et dans les trucs on a non à longueur de journée il y a un truc qui s'appelle l'AFP en tout cas les agences qui nous donnent des trucs et nous on lit sans jamais vérifier si c'est vrai si c'est pas vrai etc on fait des choix de tel ou tel sujet à telle heure qui répondent plus à nos préoccupations qu'aux préoccupations de l'auditeur du téléspectateur or aujourd'hui seul le digital montre ce que le téléspectateur veut et on est quelquefois à des années-lumière de ce que nous avons choisi dans les conférences de rédaction en réalité c'est des personnes comme Déborah et je pense à beaucoup d'autres journalistes nouveaux qui sont sur le terrain qui parlent aux gens directement qui vont rester et qui créent un nouveau modèle de journalisme mais nous de la vieille école il va falloir que nous nous réinventions et je dis ça en connaissance de cause parce que quand vous êtes dans une rédaction et que vous dites le contraire de ce que tous vos petits camarades disent vous êtes le bouton noir qu'il faut abattre et c'est devenu la règle personne ne veut sortir des rangs il faut qu'on soit tous dans la même chanson qu'on dise la même chanson ce modèle là va disparaître et il disparaît par lui-même déjà alors gardez votre liberté soyez des gens libres et n'ayez pas peur qu'on vous déteste Des formations et ateliers étaient également en cours tout le long de la journée nous avons profité de l'instant Media Center pour poser la question suivante à Philippe Fabignon Comment créer une identité forte pour son business et se démarquer de la concurrence grâce au storytelling Pour rappel il animait la formation suivante Comment le storytelling peut impacter votre entreprise Découvrons ensemble sa réponse Comment se construire une identité forte effectivement ça va passer par plusieurs plusieurs liens plusieurs ponts c'est déjà grâce au storytelling c'est ça déjà c'est savoir à qui tu veux t'adresser comme toujours même chez les médias partout c'est quel est ta signe avant de t'intéresser à toi intéresse-toi déjà aux autres savoir à qui tu veux parler ensuite après ça va falloir aussi t'intéresser à ton on parle d'histoire de votre histoire de vie on a tous j'aime bien le dire ça on a tous une histoire et dedans il y a des trésors qui sont cachés je déteste entendre ces gens qui disent non mais moi j'ai rien fait mais même dans le rien il y a beaucoup effectivement il y a des après ça serait s'étendre aller bien loin si tu veux mais ces moments qui peuvent être de joie mais de peine de difficulté que tu as surmonté c'est ça qui va généralement intéresser les gens je vais être très cru et très dur j'ai accompagné des gens là dessus sur du branding sur pas mal de pas mal de 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 projet et j'allais parfois chercher là où ils voulaient mettre une plaque ne rien dire dessus et je leur disais mais non mais justement regarde t'as réussi à passer ça et c'est gens qui vont entendre ça qui sont parfois aussi comme toi mais sauf que eux sont dans le couloir ils sont dans le noir ils vont se dire tiens elle elle a eu une lumière elle a réussi à passer ou il a réussi à passer l'obstacle et c'est là que les gens vont s'intéresser à toi et à ton histoire et puisque ça va faire un miroir sur la leur si tu veux ça c'est un des points quelques points mais il y en a d'autres encore à développer mais c'est d'abord s'intéresser aux autres quelle est ta cible ensuite après tu vas chercher dans ton histoire à toi et quels sont les moments de joie mais aussi les moments durs que tu as su surmonter et pourquoi toi aujourd'hui tu en es là qu'est-ce que tu veux faire avec le projet aussi que tu as lancé et voilà Business Africa c'est des conférences des formations des ateliers mais pas que plusieurs exposants étaient présents afin de valoriser et faire connaître leur business l'objectif des fondateurs est de mettre en lumière l'entrepreneuriat africain regardez business africa c'était une opportunité à saisir un tremplin pour les entrepreneurs une inspiration pour les ambitieux un réseau solide mais aussi un engagement l'émission touche à sa fin je vous remercie de m'avoir écouté merci également à toute l'équipe business africa et bravo à vous retrouvez l'intégralité des conférences et des media centers sur notre chaîne youtube je vous invite donc à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous pour ne rien manquer et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez accroître votre visibilité à travers les médias n'hésitez pas à nous contacter par mail par téléphone ou via les réseaux sociaux c'était Niyara alias Nalidi je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine plein de bisous Nalidi ok 10-11 ans t'as resté combien de temps en France ? je suis resté je crois 10 ans en France 10 ans quand même donc peut-être 10-11 ans jusqu'à tes 21 ans je suis resté 10 ans en France et tu pars aux Etats-Unis pourquoi déjà tu pars aux Etats-Unis ? quel est le déclencheur ? alors deux événements enfin deux choses principales ma première j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans c'était un gros choc il fallait absorber mais je me suis retrouvé je me suis rendu compte que je suis que j'ai été capable d'absorber cette douleur-là très facilement à cause de la formation que j'ai reçue et l'éducation que j'ai reçue je me suis senti très fort et j'avais déjà visité les Etats-Unis et je commençais à aimer les Etats-Unis et donc j'ai pas eu peur en fait je me suis dit je suis allé l'année d'après et je me suis rendu compte que comme je disais mon caractère et la culture américaine matchaient donc je me sentais prêt pour une aventure et j'ai décidé comme ça de faire cette aventure et je fais souvent ça quand je décide des choses je fonce parce que justement j'ai acquis ce courage d'ailleurs quand j'étais aux Etats-Unis à un moment donné je suis rentré dans l'armée ah ok je suis rentré dans l'armée ok il fallait que je me débarrasse de quelque chose qui était extrêmement important pour moi mon père disait un vrai homme il doit faire l'armée bon on est plusieurs hommes ici à ne pas avoir fait l'armée on est quand même des hommes ah 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 et moi j'ai dit tu tues aux jeunes la seule personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire c'est vous-même si vous vous infantilisez si vous vous mettez des limites si vous vous mettez dans une situation de faiblesse vous n'allez jamais pouvoir réaliser il faut être courageux et d'ailleurs s'il fallait reprendre la création de mon entreprise je l'aurai fait juste après l'école parce que je pense que quand on est jeune on est fougueux on a moins de responsabilités on a plus de courage on a la niaque comme on dit et c'est là qu'on est très créatif et c'est là qu'on est capable d'aller jusqu'au bout quand vous commencez à être marié vous avez des enfants vous commencez à hésiter à avoir des craintes et tout et c'est quand je vois des jeunes qui pensent que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire pour eux ça ça me pose un problème parce que c'est là où l'Afrique à mon avis devrait travailler on a besoin d'entendre dans cette jeunesse africaine francophone où moi-même je suis né et grandi en France et quand je suis parti en Angleterre il y a eu un véritable qu'on appelle un véritable switch où l'Angleterre où j'ai vécu 8 ans il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais à l'université et on m'a posé la question when do you graduate c'est-à-dire quand est-ce que tu gradues ça veut dire quand est-ce que tu réussis on ne vous pose pas la question de savoir si vous allez réussir ou pas on vous demande simplement quand c'est incroyable comment ça marque on sait qu'on va réussir on ne sait juste pas quand et c'est incroyable comment ça m'a marqué je ne me suis jamais mis de limite en réalité je ne suis pas quelqu'un qui a peur je ne me mets pas de limite je n'ai peur de rien du tout et j'ai toujours l'impression que je réussis ou je peux réussir tout ce que je commence sinon je ne commence pas les questions je me les pose avant je ne me les pose pas après une fois que j'ai décidé de faire quelque chose je vais jusqu'au bout et pour moi une difficulté ce n'est pas un problème un challenge ce n'est pas un problème la vie n'est pas linéaire par contre on me demande des fois quels ont été vos échecs je ne l'ai jamais échoué pourquoi ? parce que je ne l'abandonne jamais l'échec c'est l'abandon le fait d'avoir repris quelque chose plusieurs fois et réussir mais dès l'instant où vous réussissez il n'y a plus d'échec il y a un échec quand vous arrêtez quand vous arrêtez d'essayer il ne faut jamais arrêter d'essayer parce que je n'ai jamais vu personne dans ce monde qui travaille qui continue qui continue qui essaie et qui n'y arrive pas j'ai toujours une question que je pose à mon entourage sur quelle est la différence entre être têtu et être persévérant qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de têtu ? qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de persévérant ? et tu l'illustres par ce témoignage-là je crois que quelqu'un de têtu ce n'est pas forcément quelqu'un qui réalise des choses têtu parce qu'il veut en faire à sa tête mais pas forcément dans une logique positive le persévérant c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et c'est pourquoi c'est bien d'avoir des objectifs très clairs vous avez un objectif clair et vous dites vous regardez les différents enfin vous regardez le chemin pour y parvenir c'est mais d'embrouche certainement mais vous avez vous gardez toujours l'oeil sur l'objectif et parce que vous gardez l'oeil sur l'objectif et vous sentez que vous vous rapprochez donc évidemment vous voulez y arriver forcément vous avez des obstacles des challenges vous travaillez là-dessus vous réfléchissez il faut être constamment en train de chercher des solutions vous savez il faut être constamment en train de chercher des solutions il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution on vit dans une dualité il y a la nuit parce qu'il y a le jour et ainsi de suite donc quand vous dites il y a forcément une solution maintenant il faut réfléchir pour la trouver il y en a plusieurs d'ailleurs mais il faut trouver la meilleure et donc j'ai conçu ce projet mais quand je suis arrivé en Afrique francophone pour le faire j'étais confronté à si vous voulez la probabilité de réussir ce projet était nulle en prenant en considération l'environnement que j'ai trouvé la probabilité de réussir était nulle pas d'écosystème pas de cadre juridique pas de client pas de narratif pas de connaissance zéro et tout le monde pensait que j'étais complètement fou ça résulte de la folie je pense ouais mais sauf moi moi je pensais que j'étais complètement sain et par contre il y a une chose que j'ai apprise aussi de mon père c'est mon père m'a dit tant que tu n'as pas prouvé aux gens ce que tu es capable de faire sauf qu'ils doutent de toi tu n'as rien prouvé tu ne peux pas être surpris que les gens doutent de ta capacité de le faire je me suis dit il fallait moi-même créer construit cet écosystème et cet environnement qu'est-ce qui t'a poussé déjà à écrire ce livre et qu'est-ce que tu lui racontes ? alors c'est un livre autobiographique dont je raconte mon histoire je raconte mon parcours qui je suis d'où je viens comment je me suis construit quelles sont mes valeurs et je crois que c'est une grâce de savoir qu'il y a énormément de jeunes à travers le monde qui me prennent en modèle je suis l'un d'entre eux je suis très honoré ce que je dis toujours aux gens ce n'est pas l'amour qui garde les gens ensemble il y a des gens qui s'aiment très fort et qui divorcent ce qui garde les gens ensemble c'est leur capacité de respecter leur contrat social et le contrat social pour moi en ténormé une femme mariée c'est les intérêts de l'un et de l'autre il faut qu'ils convergent si les intérêts convergent et que chacun respecte les intérêts de l'autre vous pourrez rester autant de temps que vous voulez ensemble et pour moi c'est ça super parole merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501